... C'est 11h, on va commencer. Merci à tous d'être venus. Je vous invite à venir avec moi dans l'univers des code review. On va parler un peu de ce que c'est, à quoi ça sert et ce que ça peut vous apporter dans votre entreprise. Déjà, est-ce que tout le monde ici sait ce qu'est une code review ? Est-ce qu'il y a des gens qui n'en ont jamais entendu parler ? Non ? Donc c'est déjà cool. Je vais quand même essayer de présenter ce que c'est rapidement. Donc c'est quoi une revue de code ? Il y a plusieurs façons d'aborder la chose. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une revue de code au boulot, ça permet de trouver les erreurs qu'ont fait les collègues. Et de leur dire, bon là t'as fait une connerie, on va pas mettre ça en prod, ça va mal se passer, il faut le corriger. Effectivement ça sert à ça, ça sert à corriger des erreurs, mais on va voir que c'est pas du tout la bonne façon de faire. Et c'est pas le bon esprit à avoir là-dessus. En fait ce qu'il faut se dire avec les code review, pour résumer, c'est que c'est simplement une relecture. Une relecture du code de quelqu'un d'autre, ou de son propre code aussi. Et c'est quelque chose qu'en dev, on a tendance à mal saisir. On se dit que c'est pas forcément essentiel les relectures, que c'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire à chaque fois. qu'il y a certains cas où effectivement on peut s'en passer, alors que je pense que c'est pas vrai du tout. Et on le voit dans les autres domaines, les relectures sont essentielles. Par exemple en littérature, si vous voulez publier un livre, donc vous rédigez votre bouquin, vous l'envoyez ensuite en relecture via des personnes qui sont expertes là-dedans, ou pas, mais en général c'est leur boulot à temps plein de faire des relectures. Et ils vont vous dire un peu ce qu'ils en pensent, vérifier qu'il n'y a pas simplement des fautes d'orthographe, des phrases incorrectes, un manque de sens dans certaines parties. C'est quelque chose qui est super important et ça revient dans tous les domaines. Par exemple en médecine, dans des hôpitaux, quand on va devoir opérer un patient, on vérifie plusieurs fois avant de l'amener en chirurgie, que c'est bien cette opération là qu'on va devoir effectuer sur le patient. Par rapport à ce qu'on a étudié sur lui et ce que nous ont présenté les études précédentes. Donc pour moi il faut avoir cette optique là. Le code c'est peut-être pas quelque chose qui sauve des gens, ou qui publie des livres lus par 20 millions de personnes, mais on peut quand même écrire des services qui vont être utilisés par plusieurs millions de personnes en production, en fonction de ce qu'on fait, ou qui peuvent être des choses très critiques qui ne doivent surtout pas tomber, parce que sinon, je sais pas, on peut, par exemple pour en revenir aux hôpitaux, casser le réseau dans l'hôpital et empêcher tout fonctionnant pendant plusieurs heures. Donc c'est quelque chose de très important les codes reviews, et il faut pas passer à côté. Le problème c'est que, on va voir qu'il y a beaucoup de difficultés à effectuer des codes reviews. Donc je vais vous raconter une petite anecdote avec ma première pull request chez Tids. Donc comment ça s'est passé ? Moi j'étais arrivé, c'était mon premier emploi chez Tids, je suis arrivé en stage il y a trois ans, et donc j'avais un sujet stage assez intéressant, je voulais quand même, qui était annexe au projet, et je voulais quand même mettre un peu les mains dans le code du service principal qu'on avait. Et donc on m'a proposé, tiens tu pourrais rajouter du logging dans le code, pour qu'on ait un peu plus d'infos le long de la chaîne, qu'on puisse récupérer du contexte, et suivre un peu ce qui se passe quand il y a des erreurs en prod ou ce genre de choses. Moi je me suis dit, allez, c'est parti, on est chaud. Et voilà ce qui s'est passé, donc j'ai ouvert ma pull request pour du logging, qui rajoutait 1000 lignes de code, donc 1500 lignes de code modifiées avec 103 fichiers modifiés. Pour du logging, ça peut vite devenir compliqué à review. Moi je me disais, on va te faire passer une code review pour vérifier ce que tu as fait. Génial, je vais voir ce qu'ils en pensent. Et voilà ce qui s'est passé. La paire est restée ouverte pendant deux mois sur le projet. Parce que les gens de temps en temps faisaient des commentaires, se disaient, tiens, là, ces logins sont trop compliqués, ils ne servent à rien, on va les enlever. Mais voilà, il y a eu plein de difficultés, qui font que deux mois plus tard, on en est arrivé à fermer la pull request, en se disant, non là, il y a trop de logs, ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait, ça ne va pas le faire. Donc bon, ça donne forcément un petit coup au moral, quand on est bloqué au niveau des code review. Et on voulait quand même du logging dans l'application. Donc je me suis relancé un peu plus tard, en début juin. Et là, cette fois, j'ai essayé de réduire un peu le scope des logs, de rester sur des choses simples et vraiment utiles. Une fois que j'avais compris à quoi se servaient les logins et les différents niveaux de logging, parce qu'à l'époque, je ne savais même pas à quoi ça correspondait le debug versus l'info. Et ça a fini par être merge un mois plus tard, à nouveau, donc elle est restée ouverte pendant plus d'un mois, la BR. Sauf qu'en fait, elle n'a pas vraiment été review. C'est juste qu'on est arrivé à un point où mes collègues se sont dit, bon, dans l'ensemble, ça a l'air correct. On va dire que ça passe comme ça, et puis voilà, on verra après pour réitérer dessus. Donc ça a été merge, mais on est passé à côté de choses, par exemple, il faut faire attention au logging, il peut y avoir des évaluations qui sont faites dans les logs en fonction de ce que vous utilisez comme API de logging et comment vous fournissez vos valeurs. On peut faire des side effects de fou qui peuvent complètement détruire, par exemple, l'appli en termes de perf à cause de logging. Il faut faire très attention à ça. Et là, quand j'ai push ma PR comme celle-là et qu'elle a été review très rapidement un peu en survolant, on aurait pu passer à côté de gros soucis, finalement, pour une request toute bénigne de logging. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? C'est quoi les challenges à surmonter quand on veut faire la code review et quand, en tant que développeur, on écrit du code et on veut être review par ses collègues ? Il y en a beaucoup. Souvent, c'est ce qui bloque un peu l'envie des gens de faire des codes review et de bien les faire. D'ailleurs, j'ai oublié de vous poser la question, mais est-ce qu'il y a des gens qui, ici, fait des codes review tous les jours ? Ok, donc il y a quand même beaucoup de monde. Donc, a priori, c'est que ça ne se passe pas trop mal parce que sinon, vous auriez envie d'arrêter. Mais il y a quand même beaucoup de challenges à surmonter quand on veut faire des codes review. Donc, la première, c'est que c'est très chronophage pour le reviewer parce qu'en fonction de la PR qu'on va vouloir review, si elle fait 1000 lignes et qu'elle change 150 fichiers, on se dit, je vais y prendre une demi-journée. Ça va être affreux. Si je veux bien le faire, ça va prendre une éternité. Il y a aussi un autre gros souci qui vient avec ça, c'est que de l'autre côté, pour les développeurs, quand ils poussent sa PR et qu'on a des règles dans l'entreprise, on se dit, il faut que toutes les PR soient, par exemple, approuvées par deux autres développeurs de l'équipe avant de pouvoir être merge et mise en production. Nous, côté développeurs, on se dit, mince, ça veut dire, moi, j'ai push ma PR qui est géniale, j'ai fait un truc super, bon, c'est un peu compliqué, ça change beaucoup de code et je sens que ça ne va pas passer. On va mettre, je ne sais pas, des semaines à me review et la PR ne va jamais passer en production et après, c'est moi qu'on va venir blâmer en disant, bon, tu as du retard, ce genre de choses. Et là, on n'est pas bien. Et du coup, ce que ça amène ça, c'est qu'en plus de ça, quand on se prend des reviews plusieurs jours, voire semaines après l'ouverture de notre pull request, on va avoir tendance à être un peu embêté quand les gens nous disent, cette partie-là, ça ne va pas, il faut la changer. Et nous, on est là, ah bon, moi, je trouve quand même que ça m'a l'air clair et efficace, quoi. Et on arrive dans des conflits qui peuvent durer à un bon moment avec des gens qui, en plus, postent via, du coup, les interfaces web via des messages parfois en anglais où tout le monde ne comprend pas bien ce qu'on dit. En plus, il y a des sous-entendus, des choses qu'on ne comprend pas et ça part dans tous les sens. Et ça devient très, très, très compliqué. En plus de ça, il y a des conflits, mais en plus de ça, nous, en tant que junior, quand on vient du côté reviewer et on veut faire des commentaires, ces conflits-là, c'est encore plus compliqué parce qu'on se dit, moi, je suis junior, ça fait un an que je suis là. Il y a des gens, ça fait déjà presque dix ans qu'ils font du scalade dans la boîte. Comment je vais pouvoir leur dire que là, je pense que leur code devrait être changé, il y a un truc qui ne va pas bien. Ça devient très, très compliqué. Et tout ça fait que quand on fait des codes review, il y a plusieurs étapes par lesquelles on passe lors de la review. Et finalement, c'est un peu ce qui s'est passé avec ma première pull request. On finit par accepter le changement même s'il n'était pas super et qu'on l'a survolé. et on se dit, bon, ça va bien comme ça, c'est parti, je merge et on déploiera le code et puis on est bon. Donc, il y a beaucoup de challenges à surmonter dans les codes review. Quand on voit ça, on se dit, c'est compliqué quand même. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire du coup ? Parce que je pense que ça a un trop gros coût en fait. Mais non, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a quand même énormément d'avantages à faire des codes review. Il y en a plein plein plein. Il y en a des évidents auxquels les gens pensent, mais il y en a aussi des moins évidents qui sont tout aussi importants. Et je pense vraiment que les codes review sont essentiels en fait, en tant qu'équipe. Bon, alors, les évidents, on va commencer par les... effectivement, ceux auxquels les gens pensent en premier. Le premier, c'est que ça nous évite parfois des erreurs très importantes en production. parce qu'on a beau être parfait, peut-être que certains le sont dans leur boîte, je ne sais pas, ça arrive à tout le monde de faire un code avec des bugs à l'intérieur qui vont peut-être finir en production si on n'a pas testé et si ça n'a pas été correctement review. Et donc, le but des codes review, c'est de vérifier tout ça. Pas seulement d'essayer de trouver des bugs parce qu'on ne va pas forcément en trouver nous en tant que reviewer, mais rien que de vérifier la couverture des tests sur le développement qu'a fait la personne pour son dev, c'est super important. Il faut aller avec lui et vérifier qu'on est sûr que ce code-là n'aura aucun souci en production parce que c'est essentiel, c'est peut-être la partie la plus importante de notre boulot, de ne pas mettre en production des choses qui vont être buggées, qui vont avoir des soucis. Un autre avantage des codes review, c'est d'éviter la dette technique. Donc ça, c'est un truc... Bon, j'ai bien aimé cette petite BD parce qu'effectivement c'est souvent ce qui arrive, on travaille en solo ou en petit comité à 2-3 personnes, on se dit vas-y on va faire un truc génial, on va refactor ce truc-là ou alors on va faire une nouvelle feature qui ne nous a même pas été demandée mais qui va révolutionner ce qu'on propose chez nous. On y va à fond, on est là, dans notre coin, on pouffe les PR, on l'émerge, on les déploie, c'est génial. Et en fait, on se rend compte que quand on revient derrière, la feature a fonctionné, super, bon, on n'a pas eu de review efficace mais il n'y avait pas de bug parce qu'on est super, on ne fait pas de bug en prod nous. Mais par contre, il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé dans le scope global du projet parce que nous, on a écrit nos nouvelles classes qui prennent des types très particuliers en entrée, des choses complètement, des trucs complexes on ne sait pas trop d'où ça vient mais dans notre cas, c'était super. Ça nous a permis de faire notre feature de façon super claire et super simple. Et en fait, quand quelqu'un arrive sur cette partie du code six mois plus tard, il ne faisait pas partie des gens qui ont fait cette feature-là, il ne comprend rien. Et il dit, là, il y a un souci, le code, il n'est pas maintenable, je ne vois vraiment pas ce qu'ils ont fait, il y a vraiment un problème. Si cette personne-là avait review le APR, peut-être qu'ensemble, avec un avis extérieur, ils auraient compris qu'il y avait un souci et qu'ils devaient peut-être amener la feature d'une façon différente. Et du coup, ça m'amène au fait qu'il y a un avantage super important des codes review auxquels les gens ne pensent pas forcément, c'est que ça renforce l'esprit d'équipe. Ça renforce les liens entre développeurs, ingénieurs d'une même équipe ou même avec les autres équipes de la boîte. Parce que quand on va avoir à review le code de quelqu'un d'autre, où se fait review, si on s'y prend bien, si ça se passe bien, les deux parties vont y gagner et on va en ressortir bien plus fort et en tant qu'équipe qui va dans la même direction. Parce qu'il y a plusieurs choses que ça nous amène, les codes review. Il y en a une qui est géniale, c'est que quand on se fait review par quelqu'un qui a un bon esprit de reviewer, il ne va pas seulement nous dire il faut que tu changes ça, ça ne va pas. Mais il va aussi nous expliquer pourquoi ça ne va pas, dans quelle direction aller pour le changer, pour que ça devienne clair et efficace. On va apprendre plein de choses via les codes review. Mais on va aussi en apprendre les deux côtés parce que par exemple, il ne faut pas hésiter quand on fait une code review, si par exemple on est un junior et qu'on doit review la PR d'un de ses seniors, à poser des questions dans le code. Si jamais on voit dans la pool request une partie du code qui n'est pas claire du tout pour nous mais on se dit il doit savoir ce qu'il fait donc a priori c'est bon, mais non, il ne faut pas se dire ça. Il faut poser des questions aux développeurs, aux commiteurs. Il faut lui demander pourquoi il a fait ça comme ça, quelle est la vraie raison de faire ça et dans le pire des cas, on va apprendre quelque chose parce qu'il va nous donner la raison claire et la vraie raison de ce code là ou dans le meilleur des cas, il va se rendre compte qu'il s'est trompé, qu'il y avait un souci, il n'aurait pas dû utiliser ce type là ici parce que ce n'était pas ce qu'on voulait en fait, cette collection là elle n'allait pas dans ce cas là et du coup, même si a priori à la base on n'était pas sûr de ce qu'on pensait sur le code du commiteur, on va avancer et les deux parties vont apprendre des choses. Et puis dans la continuité de ça, on va apprendre des choses mais aussi, il y a autre chose qui est très très importante, ça fait déjà beaucoup de fois que je dis important, en fait tous les avantages sont importants parce que le dernier sur lequel je veux venir c'est que faire des code review, c'est ce qui nous permet à nous en tant que développeurs d'une équipe de garder à l'esprit l'état global des projets sur lesquels on travaille parce que dans une équipe on peut être on peut être que quelques membres, on peut être que 2-3 à travailler sur un projet mais il y a aussi d'autres projets comme je ne sais pas quand on est dans une équipe avec un service où il y a 15 personnes qui travaillent dessus ou même des projets open source où on va avoir énormément de gens qui peuvent commettre sur le projet. Nous en tant que personnes, on ne va pas écrire tout le code et si on ne se force pas à faire des codes review, on va vite être perdu et se dire quand on ouvre une partie du projet, attends mais ça je ne sais pas ce que c'est je n'ai jamais vu ça et se dire mince mais en fait je ne sais plus du tout où en est le projet alors que si on s'oblige à faire des bonnes codes review on saura même si on n'a pas travaillé directement sur une partie du projet où en est cette partie de code à quoi elle sert et a priori comment elle marche même si ce n'est pas nous qui l'avons écrit. Donc c'est essentiel pour savoir un peu l'ensemble du projet comment il évolue donc c'est bien on a vu bon il y avait des avantages des challenges mais finalement il y a beaucoup d'avantages à faire des codes review maintenant la question c'est comment on s'y prend pour profiter de ces avantages et éviter toutes les difficultés qu'amènent ces challenges qu'on a vu donc comment on s'y prend déjà première chose à retenir c'est que quand on travaille sur un projet qui soit open source ou private source chez nous il faut garder à l'esprit qu'on reste une équipe le but c'est que tout le monde travaille ensemble committeur et reviewer et tout le monde tout le monde y gagne en fait à faire des bonnes codes review donc il faut garder ça à l'esprit le but c'est pas de se mettre des bâtons dans les roues de se dire que on veut montrer aux autres qu'on est meilleur en disant quand on fait une review de leur code que ça c'était pas bon ils devraient plutôt utiliser ça parce que je sais que c'est meilleur ce genre de choses non il faut garder à l'esprit qu'on est une équipe et si on travaille en équipe on va toujours avancer dans le bon sens et du coup vu qu'on travaille en équipe si on veut faire des bonnes codes review il faut les organiser dans l'équipe donc c'est pas quelque chose c'est que tout le monde sait que les codes review sont importantes on l'a vu il y a énormément de gens qui en font tous les jours ici mais par contre le problème des codes review c'est qu'on est beaucoup à avoir appris sur le tas au boulot et pas forcément via des directives qui nous ont été données via une organisation qui avait déjà été établie dans la boîte on nous a dit bon ce projet là nous ce qu'on fait dans l'équipe c'est qu'il faut deux approuves pour qu'il passe en production voilà tant qu'il n'a pas deux approuves d'autres membres de l'équipe il n'ira pas en prod par contre on ne sait pas du tout comment on doit s'organiser pour faire les codes review et du coup on apprend sur le tas en comparant un peu aux collègues qui étaient déjà là comment ils font et on voit que ça va être au feeling il y en a ils vont se dire ouais moi je fais ça après ma pause déjeuner parce que j'aime bien après il y en a un autre qui va nous dire moi je ne fais pas trop de review c'est pas trop mon délire alors des fois on me force à en faire pour les grosses PR parce que je suis quand même l'un de ceux qui connaissent le mieux le projet mais bon voilà je l'ai fait vite fait je me dis il faut que le projet avance enfin voilà on n'est jamais organisé en général sur les codes review au boulot alors que on l'a vu il y a plein de challenges à surmonter et si on ne s'organise pas c'est sûr qu'on va se taper la tête contre le mur et qu'il va y avoir des soucis et du coup pour organiser les codes review ce qu'il faut c'est former les employés former son équipe donc on peut en discuter au départ en se disant on sait que c'est important on sait qu'on veut les mettre en place donc on va en faire faire une table ronde et se dire bon ben les gars comment on compte faire nos codes review comment on veut que ça se passe on discute et en fonction de ce qu'on a décidé après il va falloir que tout le monde se forme sur les directives qu'on a données voire former les autres employés de la boîte qui vont peut-être venir faire des devs chez nous ou ce genre de choses si on forme pas les gens c'est normal qu'ils soient pas efficaces sur ce sujet là parce qu'ils vont apprendre d'eux-mêmes alors bon on est dans un domaine où on apprend souvent par nous-mêmes sur beaucoup de points mais en vérité c'est toujours mieux si on peut avoir un guide d'utilisation sur le sujet avant de se lancer et de savoir comment on va s'y prendre j'en ai parlé tout à l'heure mais je veux y revenir parce que du coup quand on forme les gens nous au boulot ce qu'on explique à tous les développeurs c'est que dans une code review les deux parties sont responsables pour que la code review se passe bien pas seulement le reviewer mais aussi le committeur du projet du coup je vais essayer de vous donner un peu nous comment ça se passe les reviews et quelles sont les directives qu'on se donne en commençant par le committeur parce que pour moi pour qu'une revue de code se passe bien il faut que le committeur l'ait à l'esprit et réalise sa tâche en pensant en code review donc bon déjà première chose à faire c'est exactement l'inverse de ce que j'ai fait moi dans ma première PR c'est séparer un maximum la feature qu'on doit réaliser en sous-tâche parce que sinon ce qui se passe quand on ouvre la pull request et qu'on veut qu'elle soit vite merge et déployée c'est qu'on va aller voir nos collègues on va leur dire bon j'ai cette PR là tu peux la review s'il te plaît elle dit ok je vais regarder ça à midi il ouvre la PR et il voit 326 fichiers modifiés et là il se dit oh putain c'est mort je vais pas review ça ça va être trop compliqué alors que si on avait amené la feature un petit bout et c'est quelque chose qui marche pas que pour les codes review ça marche aussi pour mettre quelque chose en production step by step et s'assurer qu'on aura pas de soucis quand il sera déployé si on arrive à découper la tâche en sous-partie et c'est toujours possible des fois on se dit non c'est pas possible moi là mon code ma branche a 500 lignes modifiées je peux pas aller en dessous j'ai fait un truc super simple bon c'est possible dans ce cas là ça veut probablement dire qu'il faut refactor une partie du projet si on a besoin de modifier 500 lignes pour ajouter le passage d'une valeur le long de la chaîne mais en tout cas c'est toujours en vrai c'est toujours possible de séparer en sous-tâche et il faut se forcer à faire ce travail en tant qu'ommetteur ça passe par plein d'étapes que je vais pas détailler ici mais si vous voulez je vous donnerai des liens à la fin sur ce sujet mais déjà si on se force à utiliser notre gestionnaire de version notre guide SVN de la bonne façon ça va venir tout seul en fait si on committe chaque étape on va voir que finalement la plupart du temps on pourrait les push une à une et ça marcherait très bien et après derrière le reviewer s'il voit une PR de 50 lignes il vous la review en 10 minutes et c'est nickel ça s'émerge ça passe en prod tout va bien une autre chose qui est très importante en tant que committeur quand on ouvre une pull request je fais que dire pull request désolé pour ceux qui utilisent GitLab avec les merge request je vais continuer à utiliser pull request mais en tout cas ce qui est très important c'est de présenter ce que notre code fait parce qu'il y a des gens peut-être qui ne vont pas avoir du tout suivi la tâche et quand ils vont arriver pour review notre code et qu'on ouvre une PR comme celle-là avec 1500 lignes modifiées et absolument aucun détail de ce que ça fait le reviewer forcément il ne va pas savoir ce qu'il doit vérifier dans le code en fait comment ça marche et qu'est-ce qu'il faut vérifier pour être sûr que tout va bien donc ça vraiment ça éviter ce que vous pouvez faire chez vous pour encourager les gens du coup à détailler ce qu'ils ont fait dans leur code et ce qu'ils veulent amener via leur pull request c'est de créer un template de description du code par exemple sur GitHub vous pouvez créer un fichier template dedans vous mettez la liste de ce que vous voulez que les gens présentent quand ils ouvrent une pull request comme un résumé de la feature les services impactés les liens vers d'autres repositories si jamais c'est une feature qui touche à plusieurs choses il faut on ne peut pas forcer les gens à faire attention à ce genre de choses donc il faut les encourager à le faire en simplifiant le process et pour ça ça passe par des petites aides comme des templates des tutos sur le contributing ce genre de choses et du coup bon c'est sympa on a fait une description dans notre pull request qui a priori présente bien ce qu'on fait mais c'est dommage parce que ça veut dire qu'on a ouvert notre PR à 2500 lignes et même si les gens vont comprendre via la description ce que ça fait ils n'ont pas eu leur mot à dire avant et en fait peut-être qu'on n'a pas du tout compris comment la feature fonctionnait et ce qu'elle devait faire et donc nous dans notre pull request on met une description pour dire ce qu'on pense qu'elle devait faire alors qu'en fait ce n'est pas le cas et de même peut-être qu'on l'a écrit d'une certaine façon parce qu'on s'est dit là il faut faire super attention au perf donc je vais faire un code peut-être un peu plus compliqué mais pour cette feature il faut qu'on ait low latency il faut qu'on fasse attention alors qu'en fait ce n'était pas du tout le use case de cette fonctionnalité nous c'était un truc qu'on ne voulait utiliser qu'en interne et ce n'était pas grave qu'on ait un peu plus de latence dessus quitte à rendre le code bien plus simple même si ça a un coût en perf donc il faut échanger avec ses collègues avant d'écrire son code bon ça ça paraît peut-être évident pour plein de gens mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps et on ne va pas demander à quelqu'un de review un code qu'il n'a jamais vu en vrai parce que sinon en fonction de ce que c'est il va être perdu il ne va pas savoir quoi faire donc il faut échanger il faut échanger et garder à l'esprit qu'on reste une équipe je parlais de relecture au début la relecture c'est aussi sur son propre code en fait une bonne façon de s'entraîner à faire des codes review et à s'assurer que ce qu'on a commis est correct c'est de relire son propre code parce que souvent si on prend un peu de recul et que on sort un peu la tête du guidon de cette future pour regarder ce qu'on a fait et qu'on s'apprête à commit on va se rendre compte par nous même qu'on a fait des erreurs qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et on évite ce genre de choses après du coup parce que même nous quand on voit du code en prod qui est pas bon on se dit c'est quoi ce truc là on fait un git blame on voit que c'est nous qui l'avons fait on se dit mais non c'est pas possible j'ai jamais pu faire passer ça en prod il y a un mois bah si c'est juste qu'on s'est pas relié on a pas on a pas fait attention et enfin bon c'est quelque chose ouais ouais c'est important d'écrire des tests mais surtout ce qui est important pour que les gens review correctement nos PR c'est d'écrire des tests qui sont clairs qui sont bien implémentés peut-être qu'on a déjà une libre peut-être qu'on a déjà une code base de test qui a pas bien été écrite à la base parce que le projet a 6 ans et personne n'avait envie de faire des tests au départ du coup nous on copie-colle et en changeant des valeurs on se dit c'est bon ça passe mais en fonction de comment les tests sont écrits peut-être ça va pas être clair du tout pour le reviewer et du coup il va les sauter il va passer à côté s'il saute les tests il va pas vérifier que vous avez bien une bonne couverture que vous avez bien vérifié tous les cas de votre feature et on va passer à côté de bugs qui vont être mis en prod donc c'est très important même si le code des tests en lui-même est compliqué copié-collé un peu mal fait c'est important de par exemple juste rajouter des phrases qui expliquent un peu ce test là ce qu'il fait ce test là ce qu'il fait avoir des noms de fonctions claires des choses pour vraiment se dire que les tests ça reste quelque chose de fonctionnel dans l'ensemble c'est quelque chose qui vérifie le fonctionnement de notre code il faut que les gens en lisant les tests presque ils aient pas besoin de lire le reste du code en fait pour vérifier ce que fait votre feature et enfin ça c'est surtout pour moi et peut-être d'autres personnes ici mais quand on est dev dans une équipe et qu'on veut bien fonctionner en code review en tant que committeur il faut rester ouvert d'esprit sur notre code en ce cas là il y a plein de façons d'écrire le même code toutes les façons peuvent être bonnes ça dépend de ce que vous voulez faire en tant qu'équipe et de comment vous fonctionnez et du coup ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que vous une syntaxe que vous aimez bien comme les folds sur les options pour gérer les default values peut-être qu'en fait c'est pas la meilleure façon de faire pour l'équipe parce que par exemple je dis pas que c'est débutant à expérimenter mais par exemple le map get or else ça peut être plus clair pour les gens qui débutent en ce cas là de comprendre si j'ai une option j'applique la fonction si j'ai pas de valeur je récupère la default value dessus donc il faut garder à l'esprit ça si dans une review on vous dit moi je préfère les maps get or else que les folds il faut pas dire pas moi du coup je marche comme ça non il faut aller voir la personne en discuter se dire comment on fait actuellement dans le projet à côté qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce que ça implique cette syntaxe là et voilà à la fin on reste une équipe et a priori on va réussir à trouver un accord à se mettre d'accord parce que le code il appartient à l'équipe et il faut que on travaille tous de la même façon dessus donc ouais il y a beaucoup de choses à faire en tant que committer pour que ça se passe bien mais évidemment il y a aussi beaucoup de points à garder à l'esprit quand on veut faire une bonne code review donc comment qu'est-ce qu'il faut faire côté reviewer déjà il faut s'organiser pour les reviews et se réserver un créneau quand on veut faire des codes review il ne faut pas se dire qu'on va les faire au feeling si on veut que ça se passe bien il faut les mettre dans son planning dans son agenda et se dire soit tous les matins soit un matin sur deux à 9h30 en arrivant au boulot je vais me réserver une heure max au review et c'est important ce maximum parce que ce n'est pas bon de se dire tiens là je vais faire des reviews je vais prendre cette PR elle fait 1000 lignes deux heures plus tard je suis là j'ai pas fini bon bah tant pis je vais commenter on verra après peut-être j'y repasserai si jamais il a pas merge d'ici là non faut pas se dire ça faut vraiment garder à l'esprit que c'est une tâche comme les autres au boulot si on veut que ce soit efficace il faut être organisé donc on se réserve un créneau une heure max si jamais on n'a pas fini au bout d'une heure de review une PR bon déjà c'est qu'en général elle est trop grosse il faut en parler avec le comiteur pour qui laisser l'aspiter mais bon si on n'a pas fini et qu'on veut la laisser comme ça ça veut dire qu'il faudra y revenir dessus plus tard le lendemain mais il faut pas essayer d'enchaîner pendant deux heures la review d'une PR parce que sinon on va forcément finir par se relâcher il y a personne enfin peut-être il y a des gens mais il y a peu de gens qui sont capables de rester focalisés sur une tâche sur tous les codes review pendant une demi-journée donc c'est sûr qu'on va passer à côté de certaines choses donc il faut s'organiser là-dessus bon là j'ai mis une image peut-être c'est pas clair c'était pour dire que quand on fait du surf et que les vagaries il faut ramer donc il faut être proactif j'ai rien trouvé d'autre voilà mais ouais quand on veut faire des bonnes codes review il faut être proactif je disais il faut qu'en tant qu'ommiteur on aille discuter avec les gens avant d'ouvrir notre pull request mais il faut aussi que l'étape soit faite par les reviewers il faut aussi que les reviewers se disent je sais que telle personne a une grosse feature à faire qui va toucher à notre projet je sais qu'il débute en ce cas là lui il est plutôt un front-end à la base mais bon on lui a demandé de faire cette tâche donc je vais quand même aller voir s'il s'en sort sur quoi il est parti et s'il sait ce qu'il doit faire parce que si on le laisse faire et qu'on attend la pull request pour donner son avis ça va forcément mal se passer et on va perdre une éternité du coup parce que la personne déjà d'elle-même aura eu du mal à faire le dev il va ouvrir la pull request nous on va arriver on va se dire non là ça va pas du tout il faut tout refaire donc c'est reparti pour un tour et la personne a perdu une semaine deux semaines donc il faut vraiment garder à l'esprit ça se dire les reviews c'est une étape du process mais en fait elles s'étalent sur tout le long du process il faut les préparer il faut y réfléchir lors des specs lors du dev c'est ça une review en fait on fait une review des specs on fait une review du code en pair programming ce genre de choses c'est pas juste regarder le code de la pull request bon ça c'est quelque chose qui est peut-être pas vrai partout mais à mon avis quand on est dans une boîte qui fait des services qui écrit des services en prod ce genre de choses ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'on veut faire de l'argent on veut faire des choses qui fonctionnent en prod et qui vont être utilisées et du coup ce qui compte en priorité sur le code c'est les fonctionnalités ce que j'appelle au boulot la business review il faut vérifier d'abord avant de regarder la syntaxe et l'implémentation si le code fait ce qu'il devrait faire et donc ça on peut passer par plusieurs choses soit on se dit je fais d'abord une business review de tout le code et ensuite je verrai la syntaxe soit je fais les deux en même temps mais je prio quand même le business parce que ça reste le plus important et même si la syntaxe est importante pour la dette technique la stabilité du projet le plus important ça reste le business j'en parlais côté committeur mais ça va aussi côté reviewer du coup surtout quand il y a des gens qui n'aiment pas faire des tests ou qui n'en ont jamais fait en ce cas là il faut vérifier la présence de tests et s'il n'y en a pas pas dire au committeur il faut que tu écrives des tests il faut le guider dessus et lui dire il faudrait que tu écrives un test pour vérifier que la valeur est bien mise dans le JSON donc si tu veux il y a ce fichier là qui fait un peu la même chose et il y a ce fichier là où il y a les matchers et tu peux utiliser celui-ci et si jamais tu ne t'en sors pas n'hésite pas à m'en parler et on fait ça ensemble de même quand on review et qu'on voit qu'il y a un souci dans le code ça j'ai bien aimé parce que c'est un code d'hier que des collègues ont codé review et il y en a un le deuxième c'est un nouveau il vient d'arriver et il n'a jamais écrit de ce cas là avant donc il a fait l'une de ses premières PR et mon collègue lui a dit bon ben là lesival et l'autre il n'a pas compris il ne sait pas ce que c'est donc il s'est dit qu'est-ce qu'il veut dire je ne comprends pas alors que si mon collègue lui avait expliqué que dans ce cas là on veut utiliser une lesival parce qu'on sait que la valeur va être utilisée plusieurs fois et on ne veut pas la reprocess à chaque fois en lui montrant comment ça marche en ce cas là et les différentes façons d'instancier une valeur il aurait compris il aurait appliqué et voilà il aurait appris quelque chose alors que là je ne sais pas comment ça s'est passé je pense qu'ils en ont discuté entre eux par la suite mais ils ont probablement perdu un peu de temps de même du coup pour éviter ce genre de commentaire ce qu'il faut faire c'est vérifier ce dont on parle avant de commenter nous on parle beaucoup de bro science entre collègues et amis c'est ce qu'on considère les faits établis qu'en fait on a inventé c'est les trucs on se dit ouais ce code là tu devrais utiliser une liste au lieu d'une sec parce que le parcours sera plus performant ok d'où tu sors ça est-ce que c'est vrai le comité il va se dire bon il me dit ça ok je vais changer alors en fait c'est pas du tout le cas et ouais on a supposé qu'il savait ce qu'il disait mais non donc pour éviter ça il faut se dire on benchmark on vérifie les faits en regardant le code source en regardant des articles de blog et si on n'est pas sûr peut-être qu'il va il vaut mieux ne pas commenter sur ce code là parce que ça veut dire que ouais c'est pas la meilleure chose à faire et enfin il faut quand on propose des changements du coup donner des directions claires vers lesquelles se diriger si on dit ce naming est pas bon il faut utiliser autre chose ça c'est un mauvais commentaire de review il faut dire je trouve que le nom est pas clair qu'est-ce que tu penses de cela par exemple et lister quelques idées si on n'a pas de meilleur naming à proposer c'est que finalement il n'est pas si mauvais que ça ou qu'il faut réfléchir à autre chose mais ça sert à rien de juste dire c'est pas bon change ce code et enfin ça c'est quelque chose qui est important je pense pour faire de bonnes code reviews il faut rester positif envers le développeur et respectueux essayer de pas l'attaquer en mode on le tutoie on lui dit là t'as fait une erreur non il faut dire je pense que ce code là pourrait être amélioré par exemple il faut essayer de rester positif et comme ça tout le monde va ressortir de la review avec de l'optimisme et être content de ce qu'il a fait et enfin il faut penser à laisser faire les outils automatiques pour éviter les commentaires inutiles par exemple sur le formatting ou certaines syntaxes on a plein d'outils en ce cas là qui nous évitent de faire ça donc je vais en lister rapidement avec des liens désolé si vous voulez vous aurez les slides pour pouvoir aller voir ce qu'il y a derrière première chose il faut penser à établir un code style au boulot donc il y a celui officiel de Scala avec la documentation qui présente la bonne façon d'écrire du Scala à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou le faire autrement chez vous il y a des formateurs de code donc le plus connu maintenant c'est Scala FMT qui par exemple vous permet de définir un nom max de colonne pour reformater votre code et le rendre plus lisible alors là il y a un piège parce qu'on se dit ça c'était avant après et on a amélioré le code mais en fait pas du tout ça dépend de comment vous voulez travailler dans votre boîte et de comment vous voulez établir votre formatting si vous préférez le code de gauche il y a des arguments pour et il y a des arguments contre et c'est à vous de décider en tant qu'équipe de ce que vous voulez j'ai noté qu'il y avait Scala Reform aussi mais bon il n'est plus maintenu donc tout le monde commence à passer à Scala FMT mais on l'a utilisé pendant très longtemps et beaucoup de gens l'ont fait je pense donc voilà je tenais à limiter ensuite on a les linters donc ça c'est des tools qui nous permettent d'établir des règles qui vont être vérifiées après la compilation ou avant ça dépend du tool pour éviter des erreurs et éviter des commentaires inutiles lors des reviews par exemple Word Remover vous permet d'établir des règles pour éviter l'instantiation de null value j'ai noté Scala Fix je ne sais pas si des gens en ont entendu parler ça m'a étonné que Martin Oderski n'en parle pas à la base ça permet d'établir des règles qui prennent un code en entrée et qui vous donnent un résultat en sortie qui en général est le code modifié ça permet de faire des migrations de versions ce genre de choses mais vous pouvez aussi du coup en sortie simplement loguer quelque chose donc vous pouvez vous servir de Scala Fix en tant que linter et établir vos propres règles qui en fonction du code en entrée va loguer un message qui dit nous on n'utilise pas cette API là erreur et bam ça pète la compilation de même rien que dans la JVM vous avez des flags sur Scala C que vous pouvez utiliser il y en a une rivambelle possible j'ai mis un lien qu'avait posté Tipo Locat l'année dernière où il en détaille plein 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 tous peuvent être utiles donc à vous de voir ce que vous voulez utiliser ceux-là c'est ce qu'on utilise au boulot donc voilà à vous de voir et enfin côté benchmark si jamais vous voulez aller vers des commentaires un peu plus poussés et benchmark avant de commenter il y a SBT-JMH et GMH Visualizer qui vous permet pourquoi pas dans votre commentaire de review poster un petit graph pour présenter à la personne la différence de perf entre deux implèmes deux collections deux fonctions et enfin c'est important d'avoir une CI du coup pour lancer ces tools et pas que les gens le fassent manuellement en local puis push leur code en fait ce qu'il faut dire c'est que le formatting il y en a qui ne vont pas y penser et si on n'utilise pas de la CI pour qu'il soit fait automatiquement et vérifié avant d'être merge on va rater on va rater certains cas donc pour ça on a très vite CI qui a une intégration Scala très simple que vous pouvez utiliser sur n'importe quel projet très très rapidement facilement et sinon après vous avez Jenkins qui vous permet de faire beaucoup de choses où vous pouvez définir des scripts bash pour lancer des tasks supplémentaires en plus du compile de SBT pour par exemple appliquer les plugins qu'on a vu avant comme Word Remover ou ScalaFix et du coup chez Teads comment on fait je ne vais pas vous présenter ça en détail on a posté un article très récemment si vous voulez avoir plus d'infos vous pouvez aller le voir ou venir pour qu'on en discute mais l'idée c'est que chaque équipe peut faire des devs sur n'importe quel service de la boîte avec n'importe quel langage même si à la base ce n'était pas leur domaine de prédilection ce n'était pas leur spécialité et donc c'est encore plus important pour nous d'avoir des bonnes code review parce qu'en fait on est un peu comme des projets open source en interne on peut avoir quelqu'un qui vient d'arriver qui fait de l'angular à la base mais dans son équipe ils ont besoin de faire une tâche qui touche à notre projet SSP qui est en pur Scala et le manager de l'équipe a dit là il n'y a personne à dispo est-ce que tu peux regarder pour peut-être t'en occuper du coup lui il va se lancer il va dire cool ça me permet d'apprendre Scala mais si on le laisse faire on va retrouver tous les soucis qu'on a vu auparavant donc il faut s'organiser pour les reviews comme on l'a vu et chez nous ça passe carrément par quelqu'un qui est assigné en tant qu'organisateur des reviews de l'équipe et qui du coup va être chargé de dire aujourd'hui les gars il y a 5 PR qu'il faudrait qu'on review et peut-être même qu'on approuve donc s'il y a des soucis il faut aller voir les gens en direct parce que ça va bloquer telle équipe telle équipe si on les approuve pas aujourd'hui de même je sais que cette équipe du coup va faire une feature chez nous je vais aller voir avec eux qui va s'en occuper en fonction de qui c'est je sais qu'il va falloir passer du temps avec lui alors que peut-être que si c'est quelqu'un d'expérimenté je peux le laisser faire et juste rester à la code review voilà il faut s'organiser là dessus ça c'est quelque chose qu'il faut établir de votre côté mais je pense que c'est important de le faire en fait et vous verrez qu'en sortie vous aurez des reviews bien plus efficaces donc pour conclure voilà deux phrases à retenir on va dire c'est que ce qu'il faut dire c'est que le code appartient à l'équipe et pas aux personnes et il faut et si on pense à ça on verra que tout se passera mieux parce que finalement vu que le code appartient à toute l'équipe tout le monde doit être d'accord et c'est pas du tiens ce code là je sais c'est telle personne qui l'a fait parce que il y a la syntaxe qu'il n'y a que lui qui utilise non le code c'est quelque chose qu'on fait pour le boulot pour le projet et voilà il faut s'accorder avec les autres pour que ça se passe bien et enfin tout le monde gagne à faire de bonnes revues de code en fait on l'a vu il y a plein d'avantages à avoir et si ça se passe bien les challenges ils vont disparaître en fait parce que si on s'est organisé par exemple le fait que ça prenne du temps au reviewer en fait c'est pas vrai parce que si le committeur s'est bien organisé on aura que des petites reviews à faire on sait que ça va nous prendre une demi-heure par jour et c'est tout donc voilà si on s'organise tout le monde pourra y gagner pour finir les slides il me reste je peux parler deux minutes voilà donc Teads Recruit si vous voulez venir discuter avec moi des posts qu'on propose à Montpellier ou Paris n'hésitez pas on a un blog tech sur lequel on commence à essayer de poster des articles aussi donc si vous voulez aller jeter un oeil le dernier parle des features teams que j'ai pas eu le temps de vous présenter et sinon moi je me suis pas présenté je m'appelle Tristan Salet je suis passionné back-end je fais beaucoup de Scala depuis que je suis arrivé chez Teads il y a 3 ans je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est performance et runtime sur la JVM un peu au rust récemment mais on va peut-être pas en parler ici et si vous voulez me suivre sur Twitter les réseaux sociaux n'hésitez pas sur Twitter je parle de tech un peu sur Instagram c'est plus du surf et du beau temps des beaux paysages qu'on a à Montpellier donc voilà c'est vous qui voyez si vous avez des questions salut je me demandais comment vous répartissiez la partie un peu offline et online sur les revues de code je vais donner un exemple nous ce qu'on est en train d'essayer de faire on teste depuis pas longtemps et je voulais savoir comment vous vous faites on note dans la revue sur Github ou sur GitLab tous les commentaires de manière assez rapide et après le reviewer et celui qui a écrit le code se mettent côte à côte et on fait plus en mode pair programming toutes les modifications la discussion les réponses aux questions etc ouais ça c'est une c'est une très bonne chose à faire j'en ai pas parlé pour pas trop rentrer dans les détails mais effectivement surtout pour les grosses pour le request il n'y a pas plus efficace que de faire du pair programming et d'en discuter en tête à tête entre committeur et reviewer et donc nous ce qui va se passer c'est que comme en général on essaie de séparer en sous-tache un petit bout de code on n'a pas forcément besoin de faire ça tout le temps mais s'il y a des grosses features qu'on veut passer en une fois là le créneau qui est réservé au review on va aller voir la personne on va lui dire aujourd'hui je review ton code est-ce que tu as une dispo dans la journée pour qu'on en discute et là on va aller dans une salle de réunion on va afficher le code sur l'un de nos écrans et le parcourir et en discuter pour se dire est-ce que ça c'est bon est-ce que ça ça va pas de même j'en ai pas parlé mais quand on review une pull request c'est super important même si on va pas voir la personne directement de pull le code en local avant de proposer un changement parce que si on propose quelque chose qui finalement va pas compiler par exemple un débutant lui il va essayer de l'appliquer à son code il va se dire mais je comprends pas il y a un souci qu'est-ce que j'ai mal fait il m'a dit de rajouter cette chose là de changer ce truc là et ça marche pas je comprends pas et peut-être qu'il va perdre plusieurs heures à essayer de voir ce qui allait pas alors que c'était juste nous on se disait il me semble que ça on pouvait le simplifier de telle façon donc je vais lui dire bah non il aurait mieux fallu tester un local avant juste une question sur les discussions qu'il peut y avoir qui sont sans fin est-ce que vous avez une méthode magique chez vous ou un arbitre qui vient au milieu on n'a pas de méthode magique et on évite d'avoir un arbitre quelqu'un qui prend la décision finale ce qui se passe c'est qu'au fur et à mesure des reviews on essaie d'établir un code style là je vous ai présenté le lien vers le scala officiel nous on essaie d'en établir un petit à petit chez nous dans la boîte et ce qui se passe c'est que quand on a un désaccord sur quelque chose on regarde si dans le code style il n'y a pas quelque chose qui ressemble si c'est pas le cas on discute un peu pour essayer de se mettre d'accord et si on n'est pas d'accord c'est le committeur qui gagne en fait on merge le code comme ça et on essaie de noter dans le code style que c'est de cette façon là qu'on va faire maintenant pour essayer d'homogéniser le code mais la plupart du temps en fait ça ne se passe pas parce qu'on finit toujours par arriver à un accord par rapport aux exemples qu'on amène de ce qu'on avait fait au préalable thankfully on n'a personne de têtu au boulot et on arrive toujours à une solution ok s'il n'y a pas d'autres questions merci beaucoup d'être venu à la presse si vous voulez discuter plus en détail de certains points n'hésitez pas je reste dans le coin à une問 Excellence Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.